J'ai le plaisir de recevoir ce soir l'association islamique J.P.I. J.P.I. qui s'efforce pour avancer l'islam et propager son savoir à travers les réseaux sociaux. J.P.I. 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 est en train de frapper à leur porte alors qu'il ne sépare de ce mois que trois jours à partir du dimanche prochain le monde musulman va connaître le début du mois d'Orhidja alors qu'on mérite alors nous ne parlons pas au hasard nous allons nous référer ici les hadiths authentiques de Sahih de l'imam al-Bukhari où le grand compagnier du professeur Allah quand on dit Ibn Abbas c'est Abdallah Ibn Abbas son nom c'est Abdallah et le nom de son père c'est Abbas c'est lui qui nous relate ce hadith en disant avoir entendu le professeur Allah dire il n'y a pas de jour meilleur plus méritoire dans la pratique religieuse plus que ces dix jours alors il est accompagné de demander au Provence Allah qu'on ait rassuré au prophète pendant le jihad nous avons entendu parler des mérites du jihad alors si aujourd'hui ces dix jours là sont plus méritoires que le jihad alors ils ont posé la question il est prophète de répondre en disant voilà le jihad même si c'est le jihad sauf quelqu'un il a rajoulé le maïs sauf quelqu'un qui est sorti avec d'abord son avoir son argent puis son âme et tous les deux ont péri alors dans la bataille pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ça veut dire qu'il a tout laissé là-bas dit même les morts et son argent aussi s'est épuisé alors pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala celui-ci ce dernier là alors on peut dire qu'il a il mérite plus et que ce soit aussi dans des jours hormis les dix jours sinon si c'est dans les dix jours ça ne veut que kakourata en tout cas les récompenses de celui-ci donc c'est un des jours méritoires un savant appelé Ibn Moulk nous dit que c'est parce que c'est le mois ce sont des jours de la visite dans la subhanahu wa ta'ala dans sa maison sanctifiée alors que les actes nobles donnent aussi de l'importance au moment c'est-à-dire au contexte au temps et en tout cas qui accompagne en tout cas ces actes-là voilà donc c'est pourquoi ces jours-là sont plus méritoires alors dans une version de la même hadith du même hadith il a dit quelque part alors donc multiplier le fait de dire subhanallah wa ta'amidi et alhamdulillah wa ta'kbiri et Allahu Akbar donc ce sont des jours de zikr et le prophète spécifiquement a désigné le jour du Arafah en disant que le jour du Arafah le meilleur doa c'est le doa du jour du Arafah et le meilleur doa que j'ai eu à dire moi et les prophètes qui m'ont précédé c'est de dire la ilaha illallah wahda wa la sharika la hua l'mulka la hua l'khamu la hua l'shéna donc c'est dire qu'ils sont des jours effectivement qu'en tout cas où on doit multiplier les zikr on doit multiplier les bonnes heures soit on est au pèlerinage soit on est hors du pèlerinage et le monde tout le monde musulman doit être en communion et avec ces opportunités alors qu'ils sont organiquement offerts après le mois venu du ramadan non la question suivante on voulait savoir quelles sont les conditions qui rendent obligatoire le hage pour un musulman pour un musulman d'abord c'est être musulman il faut être majeur jure de sa faculté mentale et avoir les moyens d'avoir les moyens comme ça les zikrénèmes ont dit un enfant aussi peut faire le pèlerinage mais ça n'empêche pas ça ne peut pas se substituer au pèlerinage obligatoire donc il peut faire un enfant peut faire un pèlerinage à titre d'entraînement non donc quand on est majeur et qu'on a les moyens c'est ce que les zikrénèmes disent puisqu'à cette époque là tout le monde était musulman il y avait le taurine aujourd'hui ce qu'on peut ajouter c'est être aussi quand on dit il faut être bon musulman être bon musulman bon musulman dans notre contexte il y en a qui sont seulement musulmans de nom qui portent seulement de nom qui sont des fardeaux sur notre tête un âme et qui contribuent à gâter davantage de nom de musulman alors il faut être un bon musulman il faut éviter le politisme le chirpe voilà donc vous avez bien fait de poser cette question là je vais commencer d'abord par l'air le premier pilier de l'islam parce que l'islam a été révélé graduellement en commençant par le premier pilier qui a été révélé à la Mecque dont le professeur on a passé plus de dix ans c'est-à-dire un signe c'est le tawhid donc il peut faire son tawhid après le tawhid Allah s.w. Allah a révélé la prière deux ans avant son émigration à midi ça veut dire qu'après la perfection du tawhid le tawhid n'étant pas parfait ça veut dire en ce moment là qu'il n'y a pas de prière alors donc secondo il faut parfaire aussi sa prière nous voyons déjà un l'âge qu'on a donné le biais et il parle maintenant pour apprendre le fatiha ça c'est la tangue pour apprendre le fatiha sur le fatiha il ne connaissait pas alors lorsqu'il a reçu le biais maintenant alors il veut parfaire un peu sa religion donc ça ils ne méritent même pas donc premièrement c'est parfait son tawhid car Allah a même dit les politiques là sont des suyurs des saletés ne les laissez point ne les permettez pas d'approcher la maison sanctifiée après cette année donc c'est l'année où Alibn Abi Talib est allé en tout cas lire et à haute voix en tout cas c'est révéler le professeur là le salat donc il ne faut pas faire d'abord le tawhid alors qu'aujourd'hui nous connaissons beaucoup de marabouts qui partent là-bas pour faire le maraboutage même là beaucoup de politiques qui invoquent les morts donc il faut parfaire d'abord le tawhid et ensuite la prière en troisième lieu la zakat beaucoup partent au périnage alors qu'ils ne s'acquiviennent pas de la zakat de le monde légal et ensuite les jeunes donc après la perfection maintenant ces quatre piliers trois piliers de l'islam vient maintenant l'heure maintenant d'aller visiter le Seigneur alors qu'on a consacré toute une vie à adhérent c'est ainsi donc c'est pour qu'aujourd'hui il est plus que nécessaire d'ajouter en tout cas ça comme condition sinon beaucoup vont se trouver là-bas à Arafa même vous allez constater que beaucoup fument ils sont là-bas ils fument ils sont là-bas avec les portables ils téléphonent des amants des choses dans leurs pays respectifs alors ils sont là ils n'ont même pas le goût même du travail et je me rappelle d'un gendarme d'un gendarme de chez nous qui est à proximité de la mosquée de la grande mosquée mais qui n'existerait jamais à la prière obligatoire et les gens passaient comme ça devant sa porte ils passaient son temps à prendre de l'alcool alors celui-là tout d'un coup il gagne le billet pour aller visiter à la seconde il ne veut pas ça il ne veut pas ça donc c'est pourquoi quand il est parti il était question de surveiller quelqu'un qui était un peu malportant et celui-ci en tout cas de se perdre il s'est perdu donc le type-là a pris son temps il a mis tout son temps à la recherche de ces derniers jusqu'à ce que tous les rites l'ont été fait à son ensue il est venu et c'est lui qui s'est promis de dire aux gens que non moi en tout cas pour être véridique je n'ai pas eu de pétonnage oui je n'ai pas eu de pétonnage parce qu'il était mal positionné pour aller rendre visite à l'asman il méconnaissait Allah dans son chez lui dans son pays donc Allah aussi le méconnait quand il dit il prétend aller le rendre visite c'est comme quelqu'un qui va se présenter à Kossiam alors qu'il n'a pas reçu de carte de visite et les protocolaires ne lui ont pas donné en tout cas cette opportunité il sera chassé c'est pour qu'il ait dit aussi il faut que l'argent aussi soit pur l'argent soit pur quelqu'un qui se présente là-bas a pris de l'argent impur les angeles vont répondre là donc voici les conditions en tout cas qui font que on a le mérite d'aller rendre visite à ce seigneur là que nous avons tant aimé nous avons consacré toute une vie à l'adoré alors vous êtes déjà rentré dans une question qu'on allait un peu poser plus tard mais néanmoins je vais anticiper alors vous avez parlé tout le dessus de taouhid pour un individu qui ne maîtrise pas très bien le taouhid qui a des difficultés de pratiques qu'on veut de la prière du jeûne et de la zakat est-ce que ce dernier qu'on peut parler du païsid oui ça a été conditionné il n'a pas le musulik pour la naja il n'a pas le musulik qui ne maîtrise pas le taouhid qui est un musulik qui n'est pas musulman un musulman peut rendre visite à Allah non il ne te précie pas il n'y a 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 pas la maîtrise entre nous la maîtrise c'est la prière celui qui te laisse la prière son nom devient maîtrise et maîtrise il ne peut pas rendre visite à Allah dans sa maison sanctifiée donc c'est ici tu ne pars pas à la mosquée tu ne rends pas visite à Allah chez toi dans ton pays il ne faut pas aller rendre visite dans sa grande maison ce n'est pas possible donc c'est pour qu'il y a beaucoup qui partent et qui ne méritent même pas vous allez voir les listes ici leurs noms figurent sur la grande liste des hajj des hodjaj et dans ce bas monde là et là-bas ils sont exclus du karma ils ne figureront jamais sur la liste mais il faut parfait sa religion c'est le dernier pilier de la religion il faut parfait les quatre autres pour en tout cas mériter de faire le travail c'est comme ça que nous comprenons la chose c'est pour qu'aujourd'hui vous voyez ça a perdu sa valeur ça a perdu sa valeur parce que tout le monde parle tout le monde parle on va prendre quelqu'un même comme ça de vitesse à sa grande surprise il n'était même pas prêt voilà donc c'est devenu ainsi et à chaque chose que les mauvaises personnes participent à une chose seulement ça diminue la valeur de la chose ça diminue sa valeur non et je pense même que c'est l'objectif même visé par ceux qui donnent au hasard les biais là au lieu de donner nous nous avons des droits aujourd'hui des gens qui ont appris l'islam on les maîtrise dans tous les domaines alors les questions voilà je pense qu'un billet d'avion dû à une personne pouvait au moins suffire ce n'est qu'au moins garantir quelques besoins seulement d'un d'arrière pour qu'ils puissent propager l'islam oui cet argent là on peut aussi construire des maîtressas et améliorer les conditions de ces maîtressas là pour faire avancer l'islam voilà mais alors on laisse ce côté la chose même qui peut faire avancer l'islam on laisse ça et on donne des vies à des gens qui ne sont même pas bien préparés car il a dit celui qui a les moyens c'est celui qui a les moyens qui part au pèlerinage Dieu ne te donne pas les moyens ça veut dire qu'il faut se contenter du pèlerinage petit pèlerinage chez toi parce qu'en alla à la mosquée on rend visite à notre seigneur il a dit même dans un hadith que celui qui après la prière de Fadjab s'assoit au lieu de prière alors fait le zikr jusqu'au début du soleil et accompli Dieu raka'at comme quelqu'un qui a fait le pèlerinage et la humur avec le professeur donc alors souvent on ne nous n'a pas laissé les pauvres alors celui qui n'a pas le moyen d'aller à l'armée il a le moyen aussi de faire son pèlerinage et de prouver le pèlerinage chez lui vous voyez c'est une question de moyens mais on va obliger cette personne là dont alla même n'a pas voulu qu'il leur a une visite on va les obliger à aller les donner des milliards et des milliards qu'on pouvait faire quoi hein prendre en charge des imams qu'on pouvait prendre en charge mettre quelque part et puis faire fleurir l'islam facilement oui donc voyez la balance là comment l'homme aujourd'hui on trompe la vigilance pour faire semblant comme ils aident l'islam comme on aide l'islam alors qu'en réalité nous on connait où il faut aider l'islam si vous venez avec cet argent là selon moi il y a beaucoup de personnes qui ne méritent pas aller à la même ils n'ont pas donné les moyens de la même visite donc au lieu de donner beaucoup beaucoup il y a des bousculades des problèmes des morts des trucs et puis ils reviennent comme ça certains sont même accueillis à l'aéroport par leurs amants par leurs copines ils reviennent comme ça tu ne sais même pas qu'ils a quitté même le groupe de la façon un seul instant pour aller faire une visite à la maison ça veut dire qu'on a gâté le mérite de la chose la valeur même de la chose voilà donc c'est pourquoi selon moi la modeste conception alors c'est une question de moyens alors ce moyen n'a pas été donné à tout le monde alors vous pouvez à tout donner cet argent-là mettre ça quelque part et faire avancer beaucoup 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 de choses non alors également de nos jours on a fait un constat un peu amin nous voyons des frères qui ont des moyens surtout les moyens financiers mais ils refusent d'accomplir d'aller au périnage pourquoi voilà parce que ils avancent des raisons comme quoi en allant au périnage alors il y a certains choses qu'on ne peut plus faire par exemple mentir la fornication voilà boire l'alcool il ne peut pas s'en passer les vices de la vie alors quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes bon avoir les moyens nécessaires pour effectuer le voyage et réfugiés de fer aller dans le noble courant et du quoi hein c'est un droit les hommes pour ceux qui ont des moyens d'aller visiter la maison sanctifique comme un kafara et celui qui me croit celui qui ne part pas celui qui me croit ça veut dire avoir les moyens et ne pas partir en cours un grand risque ça provoque un grand risque Allah va annihater il va te combattre il va te combattre il va te combattre ton savoir ton avoir et il va te punir le jour de la maison parce que tu as failli à un grand devoir le fait de ne pas le rendre visite à sa mère voilà donc il faut accomplir ce rite là maintenant alors l'avenir appartient à la somme de ta'ala même n'étant pas allé au pèlerinage il est interdit aux musulmans de mentir il est interdit aux musulmans de forniquer de se suer avec les péchés oui c'était les grands péchés les grands péchés les grands péchés qui précipitent l'homme dans l'abîme dans l'enfer c'est très dangereux alors en ce moment celui qui délisse la prière à cause des péchés il va commettre les deux l'heure n'est pas allée l'heure n'est pas allée au pèlerinage ça c'est un risque et l'heure aussi de tomber dans le péché donc c'est comme ça c'est double double sanction en ce moment là la sanction la première sanction n'est pas c'est-à-dire accomplir un devoir Dieu t'a donné les moyens t'a appelé tu as réveillé les parties et l'autre sanction aussi c'est le fait de se livrer à ce péché là alors que alors en partant au pèlerinage si on part au pèlerinage d'abord il y a le premier risque qui est tombé il n'y a plus là il reste maintenant le péché là et elle va faire que après la visite de sa maison on va il y a une maîtrise de soi l'homme qui sait que vraiment il est regardé les projeteurs sont sur lui il va beaucoup se méfier donc ça ça fait que ceux qui reviennent de la mec là c'est maintenant même que les choses ont régressé sinon dans le temps c'était les références de la religion quand on revient on ne devait plus se rire voilà donc c'est ça la réponse que j'ai à dire à ces gens là donc il faut partir d'abord pour éviter le premier risque et secondo en revenant encore elle va t'aider avec ta bonne intention il va t'aider en tout cas à te préserver à éviter les péchés à regarder la loi sur l'entale également en abondant toujours dans cette même logique il y a certains également qui refusent le périnage parce que il faut faire des droits avant d'aller et des droits après après le périnage voilà donc le périnage commence à la mec il n'y a pas de périnage au groupement ni en Côte d'Ivoire ni au Mali ni au Niger donc faire du droit de périnage ici avant de partir là ce n'est pas le périnage seulement tu as invité des gens à venir manger et à venir te montrer que tu as eu le bien pour aller rendre vie à Allah c'est une ostentation les gens c'est-à-dire ils veulent quand l'homme dans son instinct il veut se faire voir quand il possède le bien mais quand il est dans la détresse à ce moment il se cache voilà donc c'est appeler les gens à se faire voir venez me voir je vais monter dans l'avion pour sionner le continent dans peu de temps c'est cette joie-là ça n'a rien à voir avec le périnage secondo revenez encore faire le droit du périnage ici alors que le périnage est fini à la mer c'est pourquoi je dis alors le périnage commence par l'Ihram porter l'Ihram est-ce qu'on peut porter ça ici il y a un lieu où on peut porter l'Ihram ici non ça veut dire qu'ici il n'y a pas de périnage l'Ihram c'est c'est bien précisé et défini par le prophète du même salat le salat ça peut être là-bas qu'on prend le périnage donc ici tout ce qu'on fait là ne fait pas partie du périnage c'est vrai alors quand on a la chance d'aller comme c'est un long voyage c'est un périple alors il a conseillé en tout cas d'aller chercher du droit chez les uns et les autres d'aller saluer les frères demander du droit se pardonner ça j'ai perdu ça c'est les préludes voilà ce sont les préludes ça rentre dans les préparatifs du voyage c'est tout voilà donc dans ces préparatifs là si tu as un accoupement des gens un accoupement chez toi et que tu veux préparer quelque chose pour eux comme vous qui êtes là avec moi ici ou ce soir là je vais préparer du thé pour vous ça n'a rien à voir avec le périnage alors que moi je voyage des mètres ça n'a rien à voir avec le périnage je vais préparer du thé pour vous je vais préparer n'importe quelle chose à titre de joie comme Allah m'a appelé c'est vraiment un plaisir ça n'a rien à voir il faut qu'on n'enlève qu'à carrément de notre concept ça n'a rien à voir avec le périnage voilà donc ça commence par le port de la Bible à l'Ihra ça se fait à un niveau déterminé voilà donc c'est là-bas le début du coup de l'an c'est pas ici et le périnage finit quand on fait le le ça va quand tu fais les 7 tours en quittant la Mecq en quittant précipitamment la Mecq on fait les 7 tours de la maison pour dire au revoir à la maison et puis on quitte on peut même plus revenir acheter même un Bic ça veut dire qu'en ce moment le périnage est fini c'est fini là-bas à la Mecq même étant à Djida on ne peut plus rien faire on traverse l'Arabie on vient ici encore dire qu'on va faire du périnage ça n'existe pas mais on peut changer le nom je vais faire une réception à l'occasion de mon voyage c'est permis je fais une réception à l'occasion de mon retour je suis revenu sain et sauf alors j'ai le plaisir d'inviter mes amis à venir manger comme ça et que ça ne soit pas une répétition parce qu'avec la répétition on va en prendre comme une tradition prophétique jusqu'à ce que des gens aujourd'hui l'autre jour dans un prêche un imam a dit que quelqu'un a donné le biais a permis à son frère d'aller faire le périnage et revenir il revient et dit donne moi l'argent du doa maintenant alors ce celui-ci a dit qu'il n'a pas cet argent alors furieux il a dit ne me flage pas ne t'amuse pas avec moi moi je suis plus grand que ton amusement si tu savais que tu n'avais pas l'argent du doa pourquoi me fais partir au périnage je vais t'amuser avec moi donc c'est devenu un conflit entre les deux ils en ont fait une obligation alors que ça n'existe pas donc il n'y a pas de doa avant il n'y a pas de doa après tout se termine tout se fait dans les lieux sacrés à la Mecque voilà donc ce sont des ajouts que les gens ont fait effectivement qui vont nuire des ajouts qui vont nuire à la sainteté de cette pratique alors vous avez déjà répondu à une autre question qui devait venir parce qu'effectivement les cérémonies après le doa certains appellent ça le Walima et lorsqu'ils disent le Walima c'est comme si ça c'est légiféré donc nous on voudrait savoir est-ce que c'est le nom qui rend la chose légiférée ou bien est-ce que réellement la chose est acceptée bon Walima c'est pas seulement le périnage à chaque manifestation de joie on peut faire une réception Walima Naam Awlim mais au temps du prophète c'était spécifiquement lors des mariages Awlim Walawbisha sinon les autres là les prophètes faisaient séjour Ashoku ils faisaient le séjour pour remercier Allah il faisait deux racades comme ça pour remercier Allah il faisait le jeûne comme Moussa a fait Ashura il a jeûné pour remercier d'avoir anointi son adversaire pharaon donc c'était comme ça la pratique lorsque les gens aimaient adorer Allah on les remerciait on manifestait notre joie à travers les adorations mais maintenant c'est devenu le temps de bouffer les gens aiment manger voilà donc ça fait que et puis les gens aussi cherchent le nom et quand tu jeûnes pour Allah celui comme ça qui va te voir donc il y a les deux les deux les deux l'accumuler quoi ici premièrement donner à manger pour que les gens soient satisfaits de ton nak deuxièmement chercher le nom à travers ça c'est ce qui fait que les gens ont favorisé alors ces réceptions voilà donc appeler ça walima walima oui on peut appeler walima mais ce n'est pas lié au pédernage un hijime de walima non j'ai fait walima parce que je suis de retour du voyage mais ce qui est mieux ce qui est mieux après les fruits dans les textes alors dans ma conception je trouve important que le monde sinistre ne dépasse pas trop les limites comme ça même dans ce sens là même dans les choses qui sont d'ici il s'est contenté seulement de walima dans le mariage on s'est limité à ça maintenant le reste là il ne faut pas appeler ça walima je l'ai fait j'ai élargi mon truc pour des visiteurs c'est tout voilà et puis walima là walima walima c'est quoi c'est éviter les pauvres les nantes les grands nécessités on prépare la nourriture puis on rentre dans les maisons puis dans les quartiers appeler les pauvres à venir alors que ce que nous nous organisons n'est pas walima c'est plutôt une réception c'est éviter les grands même si les pauvres sont assis on les met à l'écart et ils bénéficient peut-être des mètres et puis des os donc c'est pas walima en principe walima est réservé à qui aux pauvres alors qu'ici nous nous faisons des réceptions à les sars des blancs donc il faut changer le nom pour que ça s'adapte n'est plus à notre situation alors donc la prochaine question selon un avis celui qui a le moyen de sacrifier un animal et qui ne le fait pas ne fait pas partie de la communauté qui n'approche pas notre lieu de prier si j'ai bonne mémoire ça c'est un hadith d'Abu Hurera alors où on peut le trouver Ibn Maja Ibn Maja Al-Mussadra Ibn Sadra même qui est un peu rigoureux dans ce truc-là il a fini par accepter ce hadith mais pourtant beaucoup de savants disent que c'est un hadith d'Oif mais c'est un hadith moukouf ça s'arrête à Abu Hurera ça ne le dépasse pas pour atteindre le professeur à l'Ou Salama donc il a fini par accepter alors donc ça c'est parmi les arguments de ceux qui disent que l'immolation de la bête est une obligation vous savez qu'il y a les deux tendances il y a une tendance qui dit que c'est une obligation c'est comme le pérennage avoir les moyens d'aller au pérennage et les réfugier c'est comme si tu as fait au profil voilà avoir le moyen d'immoluer la bête et réfugier c'est comme si tu as fait au profil voilà donc ceux qui ont jugé obligatoire le statut de l'immolation s'appuient sur ces hadiths alors que c'est certain le hadith est étoile en forme donc en réalité c'est une sunnah l'immolation est une sunnah si on a les moyens et on ne le fait pas ça veut dire qu'on a failli à un grand devoir un grand devoir mais dire que la personne n'est pas approché le lieu de fuir le lieu de pu ou bien il n'est pas parti de la umma ça c'est trop dit c'est pourquoi il y a beaucoup qui disent que les hadiths est d'ahid voilà mais quand on dit ce sunnah c'est sunnah mu'akada sunnah mu'akada aussi se rapproche beaucoup de lois il ne peut pas avoir les moyens là il y a les fulah nafsanye là où ça Dieu t'a donné le bélier tu as donné le moyen de sacrifier tu refieres de sacrifier ça veut dire que tu as laissé une loi tu es en cours et risque alors donc on passe dans la dernière question alors la dernière question c'est celui à qui a donné le moyen de faire l'immigration comment est-ce qu'il doit faire le partage de la paix le partage de la paix bon c'est-à-dire ici vous savez que aujourd'hui le monde musulman traverse une période qui était difficile de manque de science vous savez une fois j'ai écouté dans les réseaux sociaux les propos d'un d'un chèque là qui parle de poids alors le patème là quand on tue la bête alors la viande doit être comme ça et tous ceux qui font comme ça là vont faire bid'ah et voilà il a même donné une autre appellation à ces personnes là comme s'ils n'étaient pas plus musulmans vous voyez alors qu'en réalité dans les livres de fiqh là parce qu'il y a des livres de tafsir le coran et de tafsir il y a les hadiths les commentaires des hadiths les fiqh les hadiths dans les livres de fiqh j'allais voir que j'allais m'entourer les a dit voilà on a toujours dit dans ce sens là même le baptême là quand on tue c'est-à-dire une bête comme ça le partage de la viande se fait comme le partage de la viande c'est-à-dire le partage là c'est-à-dire même le baptême le mariage on procède à la chose le partage comme si c'était c'est-à-dire un bélier de tabaski je fais la comparaison comme ça alors que tabaski qu'est-ce que le bon Dieu nous dit qu'est-ce que le dit mangez-en la viande là et donnez à manger aux autres oui ça c'est dans la surat il faut partager comme ça et dans un hadith gardez vous savez que le tabaski alors se prongent jusqu'à comme des jours trois jours vous savez ces trois jours là ce sont des jours de fête et le prophète même a dit dans un hadith à partir du jour de la fête et trois jours après vous voyez donc ces trois jours là donc le prophète nous dit dans le hadith donc gardez alors pour que chaque jour même si vous n'êtes pas au pédénage chez vous aussi vous pouvez accommoder un peu la nourriture au profit des visiteurs donc vous voyez les textes ont partagé donnez à manger un omone aux nécessités et l'autre hadith nous dit qu'on peut garder aussi vous voyez donc c'est comme ça on fait le partage ici il n'y a pas de restriction la religion est souple dans ce sens là tu as tué c'est ça l'essentiel alors il faut accomplir les règles les conditions et immolent ta veine et maintenant comment faire de la viande là alors tu as aidé à faire le partage mais il faut partager tu peux partager autrement tu peux partager autrement tu peux même refugier de manger en Arabie saoudite on tue on tue quelqu'un fait venir donner un million de rial comme ça acheter des chambres 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 tuer tuer voilà envoyer ça en Afrique il ne mèche pas c'est comme ça il n'y a pas de restriction ici parce qu'à là on rendu ce cycle là quand on on oblige les gens à suivre c'est-à-dire les pensants qu'ils ne font pas ça devient un souple de difficulté pour la vie non donc ici la région est souple dans le cadre de la soirée c'est là alors je peux tuer même je peux être en quoi du bar donner de l'argent acheter des trucs ici si manger il a été obligatoire en ce moment là j'allais dire que postez-moi une partie de la Réunion c'est pas une obligation si tu es là tu veux tu manges tu veux tu ne veux manger rien tu donnes tout à quelqu'un quelqu'un d'autre c'est souple voilà à la grâce d'Allah nous étions à la dernière question ceci mes frères en entretien avec un docteur Sardou pour les émotions et que là je ne m'étonne il n'y a pas la voix et moi je suis pris à dire que d'un mais là il m'envoie les gens entendent ça partout tout d'accord qu'elle a vous récompense qu'elle a vous gâte dans le savoir et qu'elle vous présente et qu'elle a tous les jours bien guidés de ce pays et de bon nature qu'elle a nous assiste et vous aussi que vous soyez assisté par le même Seigneur le travail que vous menez comme ça est noble pour contribuer à la propagation du savoir et l'autre jour quelqu'un est venu du Canada comme ça il a demandé que c'est ici qu'on fait les enseignements il a dit oui c'est ici il voit les images du Canada il voit les images voilà d'autres jours aussi quelqu'un de Dubaï partout grâce à vous moi je ne peux pas sionner ces pays pour aller prêcher la religion dans ces pays donc grâce à vos efforts là en tout cas les messages passent alors donc vous êtes jeunes en tout cas et pour l'autre de votre vie avec Al Baraka pour que vous puissiez effectivement travailler davantage chacun a son rôle à jouer dans ce secteur le militaire a son rôle le médecin a son rôle le commerçant a son rôle les hommes des médias partout chacun n'a qu'à mettre ça mais que c'est une religion qui est en train de refaire surface qui est en train de blanader l'autre jour qu'il y a un autre fascisme qui veut conquérir le monde que ce n'est pas le nazisme que c'est pire en train de conquérir le monde effectivement c'est comme ça seul même si vous n'êtes pas là ça va conquérir le monde mais vous vous participez pour vous même Alain n'a pas besoin de nous n'a pas besoin de nous voilà donc je prie à l'heure de pacifier aussi le pays que les pèlerins partent en bonne santé retournent en bonne santé alors qu'ils fassent le bon rite là-bas c'est devenu avec beaucoup de bénéfices et avec beaucoup de succès car un bon pèlerin il est bien pour son pays il est bien pour lui-même pour sa famille et pour toute l'humanité Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh